Le lancement d'un appel à projet métropolitain en faveur de l'habitat participatif, Christine Garnier. Oui, excusez-moi, je pensais que vous alliez passer les délibérations sans débat et c'est fait. Oh là là, bravo. Je vous prie de m'excuser, j'étais donc allé représenter le Président pour poser la première pierre de logements dans 30% de logements sociaux à Mélan. Alors, habitants participatifs, voilà, ça y est. Ce projet entre vraiment dans les priorités de notre nouveau PLH qui a l'habitant au cœur et l'habitant acteur pour sortir du prêt à loger. C'est une alternative à la promotion privée et à la production traditionnelle de logements sociaux. La loi Allure lui a donné toute sa place, en particulier en améliorant les possibilités, facilitant les possibilités de montage, des différents montages juridiques. Il est fondé bien sûr, mais vous le savez, sur l'implication des futurs habitants, mais à la fois dans la conception des futurs logements et aussi dans leur gestion. Et donc, il permet d'améliorer la mixité sociale et générationnelle et souvent de renforcer les liens sociaux, non seulement dans l'immeuble, mais aussi dans son environnement. Et enfin, ce dispositif favorise l'innovation et la diversité dans la conception des logements et permet généralement un meilleur rapport qualité-prix, notamment par la création d'espaces partagés. Mais vous le connaissez, puisque ce n'est pas nouveau, le territoire de notre métropole compte déjà 15 opérations d'habitat participatif réalisées ou en cours de réalisation. Notre nouveau PLH lui donne toute sa part avec une fiche action à part entière qui s'appelle « Encourager l'habitat participatif ». Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui dans ce cadre ? Plusieurs communes ont fait part de leur intérêt pour cette thématique et la métro se propose de fédérer ces initiatives communales et d'organiser, de lancer un appel à projet métropolitain intercommunal pour faciliter l'accès aux fonciers par des groupes d'habitants non professionnels de la promotion immobilière. A ce jour, plusieurs communes se sont portées candidates. Trois communes, Champagny, Grenoble et Saint-Martin-d'Air, ont avancé et peuvent proposer en tout six fonciers communaux et ont délibéré en ce sens. Et d'autres communes continuent à travailler pour libérer des fonciers. Notre proposition à la métropole, c'est d'informer et de communiquer largement autour de cet appel à projet afin de faire connaître et toucher un public plus large. Le rôle de la métropole, donc, est bien de coordonner l'action des communes sur ce projet, donc en lançant et en communiquant sur l'appel à projet, ce qui est prévu dès le mois d'avril, en organisant le jury de sélection des groupes d'habitants, jury qui est prévu fin septembre, et puis en mettant en relation ces groupes d'habitants retenus par le jury, avec les communes qui sont en elles porteuses des fonciers, et puis aussi, ensuite, suivre les projets de ces groupes d'habitants, qui est essentiel pour qu'ils aboutissent à une réalisation. Donc, nous aurons donc deux phases. Une phase de réception et sélection des candidatures, qui va durer six mois, et puis une seconde étape pour arrêter le programme définitif de chacune des opérations. Il est donc proposé aujourd'hui d'approuver le lancement de l'appel à projet métropolitain Habitat participatif, et le règlement qui est présenté en annexe, et d'autoriser le président à signer tous les documents sur ce dossier. Merci beaucoup. Merci beaucoup.